bonjour tout le monde bonjour bienvenue dans la zone jeu de société alors aujourd'hui on va procéder à un super déballage d'un jeu que j'attendais beaucoup et que j'ai reçu un peu en retard je vais dire franchement alors shame on you poste canada donc essentiellement je sais pas ça a resté bloqué dans leur entrepôt à montréal puis ça a pris du temps avant que je le reçois donc aujourd'hui on va y aller avec le déballage de l'ordi of ragnarok donc que j'ai commandé à la pioche donc la pioche le ban présentement à 178 et 99 plus taxe donc un jeu qu'on attendait qui a été sociopinancé j'en ai que la boîte de base en anglais présentement donc c'est quand même un bon début on va le dire et c'est une grosse boîte qui est quand même assez lourde donc un jeu pour ceux qui savent pas c'est quoi lors de ragnarok donc c'est un jeu d'awaken realms un jeu qui va reprendre les mêmes fondements que lourds et là on est plus dans la mythologie vikings essentiellement donc c'est un petit plus value qui m'intéressait surtout le monde des vikings finalement donc on va pouvoir faire peut-être même un comparatif des deux jeux essentiellement à un moment donné donc on va y aller dès cet instant avec l'ordi of ragnarok dans la zone jeu de société donc présentement j'ai enlevé la pellicule de plastique et on va y aller avec voir ce qu'est ce qui est à l'intérieur donc on va ouvrir cette magnifique boîte qui est devant nous on va enlever la souris qu'on voit à l'écran c'est pas grave de toute façon donc on ouvre la boîte et là qu'est ce qu'on retrouve à l'intérieur essentiellement premièrement c'est ici des petits plateaux qu'on va défaire tout de suite donc ça on va s'en défaire donc des petits plateaux ici on a niffelheim donc le royaume des morts et yotenheim ah ça c'est le monde des géants si je m'en appelle bien si je me trompe pas donc deux petits mondes qui se rajoutent je sais pas où comment je crois que ok c'est si on joue à deux joueurs ça se pourrait tuer est ce que c'est ça que ça veut dire ce qu'on retrouve dans les coins on verra alors ici c'est pour assembler votre armée suivez des instructions qui sont en dessous de chaque miniature miniature d'armée alors prenez une armée de miniature un dial puis une pin inserté le inséré le dial dans la base de l'armée avec le nombre au dessus inséré la pin c'est intéressant et on verra ce que ça va donner c'est une bonne question donc ça se peut que vous voyez que ma caméra la caméra de face semble être saccadé c'est que à l'enregistrement de cette vidéo j'ai comme l'impression qu'il ya un petit problème avec je ne sais pas c'est quoi j'ai comme l'impression qu'il va falloir que je change mon fil d'extension ou encore la caméra enfin donc on a le rule book juste ici donc rule book livre des règles qui paraît qu'il n'est pas sensationnel je sais pas trop quoi en dire il paraît qu'il n'est pas nécessairement facile à comprendre puis c'est écrit petit les amis oh boy même trop petit si vous voulez avoir mon avis on dirait qu'ils ont voulu vraiment trop trop concentrer ça dans trop peu de pages pas sûr que j'aime ça enfin alors ici on a le rule book solo donc là je peux rien faire pour la caméra et c'est vraiment saccadé je ne comprends pas pourquoi donc ici on a le setup donc la mise en place pour jouer contre un suivant follower donc on a tout toute la façon de fonctionner en solo donc c'est quand même assez intéressant pourquoi j'ai deux solos rule book est ce la même chose mais oui c'est exactement la même affaire erreur de production peut-être donc ici j'ai du cartonnage en masse avec bon les petites pins les petites pins les dials des armées ici des runes je sais pas exactement qu'ils vont à quoi qu'ils vont servir ici on a des petits on va aller voir dans les des règles va dire une niaiserie on a on a comme des plans d'existence qui sont là à quoi qu'ils servent j'en ai aucune idée donc to run for two players ok ça c'est bon alors ça c'est des des jetons des jetons de royaume desquels je suppose qu'on parle alors on a des runes on a ensuite c'est ici c'est ce qui est beau sens je m'appelle bien c'est la action wheel donc il y a une roue d'action alors qui est un petit peu différent du reste donc on continue on remet cela tiens ensuite on a ici c'est encore dehors c'est encore des runes token ici pis ces cinq là on a à slog ragnard snorri beowulf lagarta donc ça je suppose que ok c'est des tuiles de héros essentiellement alors on a des temples tout juste ici ça ici c'est mon dieu je suis pas sûr de le trouver là ce sont des attribute token donc on en a plusieurs ensuite on a le plateau donc le plateau qui est quand même assez intéressant apparemment il est quand même assez assez gros voyons j'ai de la misère bon ok donc alors c'est un plateau quand même assez gros donc on pourra pas nécessairement tout le montrer à l'écran mais il y a deux côtés alors ça c'est super important de le montrer donc on voit ici qu'il y a deux côtés au plateau puis il me demande oui c'est ça alors il y a deux côtés au plateau quand même un joli plateau on va le dire donc j'ai hâte de bien de voir ça une fois complètement ouvert et on a les traits avec l'ensemble du matériel donc on est rendu à regarder à l'intérieur de la boîte je vais essayer de zoomer un petit peu mieux ok parfait donc on a ici si je regarde dans l'île des règles tout juste ici en dessous on a ici les monsters donc les monstres donc avec le boss à la fin donc on va sortir ça voir donc voilà on peut le mettre ça aux poubelles donc on a ici Fafni ensuite Grendel Hattie & Skull donc si vous écoutez si vous avez écouté récemment Ahsoka Star Wars Ahsoka donc deux personnages deux personnages dans Ahsoka qui sont pris sur ces ces êtres là donc les deux loups qui chassent la lune et le soleil donc on a le Troll Uldra Drogor et oh le boss Lucky donc voilà donc on a ça ici donc on va mettre ça de côté on a des petits sacs en bonne quantité donc pour vraiment ranger certains éléments qu'on a là-dedans donc on a un autre ici avec les bases de couleurs qu'on va avoir de besoin on s'entend ensuite les petits counters dont on a besoin comme dans le pour identifier les endroits qu'on contrôle si je me rappelle bien c'est ça donc c'est des control markers pour chacun des joueurs donc on en a de couleurs différentes on a ensuite les player boards donc qui sont pas carrés comme dans l'édition dans l'édition de 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 Lord Ellis qui sont un peu différents c'est un espèce de dracor ou je ne sais trop quoi donc on va jeter ça à terre c'est mieux donc pour avoir notre personnage à cet endroit là on a bien sûr nos statistiques qui vont augmenter à cet endroit là donc un peu comme dans l'autre dans l'autre édition quoique quelque peu différent donc on a un bleu on a un vert on a une espèce de noir bizarre et on a un rouge désolé Martin il n'y a pas de jaune et non il n'y a pas de jaune donc en dessous de ça on va retrouver les forces armées donc des figurines sont beaucoup plus grosses que celles de Lord of Ellis donc on le voit très bien alors si je prends mon pouce je le mets juste à causer donc des figurines qui sont quand même très jolies sous lesquelles on va mettre le dial donc si je vais en chercher une c'est ça qui expliquait au début donc on met le dial les chiffres sur le dessus comme ça on remet la rondelle de plastique en dessous et ça fait qu'on voit les chiffres on voit les chiffres tout juste là donc je suppose que c'est le nombre d'armées au lieu d'avoir plusieurs petites figurines donc on a une grosse figurine qui calcule finalement le nombre d'unités qui va être sur l'endroit on a je crois que c'est l'héros il en manque un il manque Valkyrie qui est dans une expansion on a une extension donc il fallait savoir c'est desquelles mettons que je prends celle-là ça a l'air de Skald oui ça c'est une espèce de poète barde qu'on appelle un Skald donc qui s'appelle ici Snorri on a ensuite un autre personnage ici ils sont vraiment belles les figurines sont très 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 jolies alors franchement là c'est du bon travail à Woken Realms comme d'habitude bref ici allez savoir c'est lequel ça ressemble bien à la non c'est pas la Shield Maiden ça ah c'est Ragnar le Chaptain alors ici on a l'Agartha alors l'Agartha on a ensuite je crois que oui c'est Beowulf donc alors pour ceux qui s'intéressent aux Vikings vous connaissez très bien Beowulf je crois bien il ressemble pas totalement à ça parce que là c'est plus version un peu euh un peu technologique on va dire ça comme ça puis on a Aslog alors le Volva donc je sais pas exactement c'est quoi la Volva je ne suis pas très connaissant dans le monde des Vikings mais c'est quand même très très intéressant ici on a un Dracar puis ici euh ok ça c'est d'autres armées on a une espèce de Dracar je sais pas quoi qu'il sert ok ok on va avoir des Dracar pour chacune des chacune des armées oui on les a ici euh c'est moi qui ne les regardais pas au bon endroit ensuite qu'est-ce qu'on a en dessous de ça on a d'autres petites figurines en fait qui sont les les prêtres donc on va enlever on va enlever ça ici mettre ça de côté donc on a les prêtres donc avec les ils font probablement les mêmes fonctions ou en fait ils ont les mêmes fonctions que dans le jeu original donc en dessous des prêtres nous avons les monstres donc on a plusieurs types de monstres puis c'est vraiment des figurines extraordinaires donc ici on a euh mon dieu je l'avais Fafnia donc on a Fafnia tout juste là et je suppose que nous allons avoir Lucky à quelque part ah il est juste là alors Lucky sur son trône donc euh on a Lucky ici sur son trône le boss de la fin on va dire ça comme ça donc de très belle figurine donc il est assis sur une espèce de trône euh quand même assez intéressant alors avec son bâton je sais pas exactement là euh qu'est-ce qu'il retourne pourquoi qu'ils l'ont fait comme ça exactement donc on en a plusieurs donc on a les euh Drogor Drogor on l'a ici on va voir Uldra Uldra ah on a euh justement Hattie & Skull donc on a Hattie & Skull ici donc euh on voit les deux loups qui tournent autour d'un objet un peu mystique donc très 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 intéressant alors euh bon ok parfait donc ici on a des statues donc euh dédiées à certaines divinités alors on a Thor qui est justement là donc euh on a Thor ici alors euh Belle divinité est-ce qu'elle se sépare en morceaux là je veux rien briser ouuuu ça a l'air à sortir oui ça se sépare en morceaux encore donc euh beaucoup plus difficile à remettre en place je me demande si j'ai pas créé une euh bon enfin donc euh avec le socle qui est tout juste en dessous alors on a Thor on a Ela alors représenté joyeuse déesse et bien sûr Odin donc avec euh sa 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 lance ou son javelot son bouclier alors son casquellé alors très 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 belle figurine c'est euh je vais me faire un funfou je pense de peindre ça à un moment donné ou un autre donc elles sont vraiment belles alors il y a de la place pour des cartes supplémentaires qui viennent avec les extensions on s'entend euh si vous avez la chance de mettre la main sur le kickstarter ben allez-y il y a pas de problème mais euh moi j'ai pas mon dire que la boîte de base pourrait être amplement suffisante donc on a d'autres petites cartes ici je sais pas c'est quoi ça c'est euh euh c'est donc je suppose aimdall tors dottir otten dottir des arte des artefacts alors mjolnir gonnir brésingammon de freya non excusez c'est freya en fait la déesse qui est là euh on a euh Ulfdallcote qui vient de Hattie & Skull Grendal's Harm euh euh la potion euh d'endormissement de troll euh l'anneau de Hanvari donc qui va avec Fafnir le le sang des morts vivants donc qui va avec euh Drogor et la queue de Uldra donc voilà donc euh et on a les ça ici je sais pas c'est quoi ça c'est des cartes d'origine bon allez savoir à quoi que ça sert on en a aucune idée on le saura bien un jour donc euh donc euh cartes toujours super belle qualité euh on s'entend c'est toujours la super belle qualité qu'on va retrouver chez Awaken Realms pis franchement c'est un jeu qui je pense va m'intéresser on va peut-être même le présenter en mode solo et peut-être euh en duo si euh Martin euh finit par se libérer donc euh euh ça je sais pas c'est quoi euh ça ici on a ça ici c'est des Temple Track c'est ça ? non pas en tout c'est pas les Temple Track je le trouve pas bon c'est peut-être un Temple Track euh non c'est le Temple Track mais pour le euh en joueur solo alors ici on a euh le 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 joueur solo donc ça c'est quand qu'on joue en solo dans ces cartes là alors voilà ensuite on a les cartes de challenge bon ça c'est encore en solo les cartes de challenge donc euh oui ça c'est toujours en solo effectivement ensuite ici on a des euh temples ici c'est des temples max donc on a un pour deux joueurs pour ensuite un joueur multiple on a les Ragnaroth requisite donc euh je suppose que c'est les euh les fin parties je suppose alors euh on est ici à deux joueurs à deux joueurs à deux joueurs trois joueurs et plus trois joueurs et plus donc euh je suppose des objectifs qu'il faut remplir je on verra bien dans le gameplay alors ici c'est pour les attaques des monstres donc qu'est-ce qui va se passer donc euh vraiment des super belles cartes avec des vraiment des belles images donc euh ça c'est et et vraiment la qualité des cartes là si euh vous êtes des friands des jeux d'awaken realms euh vous allez vous rendre compte que la qualité des cartes est vraiment vraiment présente c'est très intéressant donc euh des cartes de référence c'est toujours un gros bonus à avoir ça si on s'en va voir les autres cartes donc euh en espérant que ce soit pas trop dur à apprendre trop compliqué c'est ça que j'ai toujours peur euh particulièrement avec qu'est-ce que j'ai lu sur internet que le livre des règles n'est pas évident à lire enfin donc euh ça c'est les cartes des dieux donc Thor, Odin et Freya on a encore des cartes de euh de référence ensuite qu'est-ce que c'est que ça on a des blessings donc des bénédictions avec des effets qui vont avec donc ça c'est des bénédictions je me demande si ça n'est pas tous donc ce sont toutes des bénédictions de niveaux différents je suppose euh je dis ça par cause de la couleur ou des types de bénédictions différents donc Secret Passage on a le culte on a les forces alliées etc ou encore qui vont avec irais-tu avec les joueurs 36 cartes de bénédictions donc ils ont de 3 ou 4 couleurs 3 couleurs différentes donc il doit avoir une raison pourquoi il y a des couleurs différentes comme ça on verra avec les règles on s'entend donc on va continuer le petit déballage très rapidement des cartes donc on arrive vers la fin donc ici on a les actions de l'automat oh ça c'est pour jouer à un joueur les actions de l'automat il y a en masse de cartes regardez ça quand même une bonne quantité puis là euh ça dit le héros va où euh qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il va faire comme action alors euh j'ai bien honte d'essayer ça donc euh il y a un automat c'est intéressant et ensuite on a oh des cartes d'événements je crois voilà donc on a ici des cartes d'événements donc si on regarde les cartes d'événements euh bon là il y a un chiffre en haut je ne sais pas ce que ça veut dire exactement alors des endroits des choses qui vont s'activer avec les événements euh et là on a des images de monstres dans le fond je trouve ça un petit peu bizarre des événements qui n'ont pas de titres qui n'ont rien c'est euh en tout cas c'est weird un peu mais en tout cas peut-être qu'il y a une raison derrière et les cartes de combat donc toujours donc toujours des super possibilités euh provident d'awaken realms des cartes qui vont se répéter des euh euh des euh des euh des images qui vont se répéter mais je suppose que là il y a un type de 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 d'attaque enfin euh c'est difficile à dire parce que euh euh ça va être difficile à dire parce que bon j'ai pas lu les règles encore je sais pas exactement ça va être quoi le mécanisme est-ce qu'il y a quelque chose en dessous de tout ça ça me surprendrait bien gros et non c'est complètement vide donc euh on va remettre tout ça en place ce qui sera pas évident à mon avis donc euh on avait par dessus ça les prêtres si je m'en rappelle bien ensuite on met ça euh non on va fermer tout ça comme ça on met le rack d'armée on met ce rack là par dessus les ennemis qui vont aller là excellent alors ensuite on met le plateau de jeu par dessus ça ensuite on met les rule books un à la suite de l'autre lorsqu'on est à deux joueurs les deux royaumes de départ comment faire ce petit truc là et les cartons avec les jetons qu'il va falloir défaire joliment et donc on referme la boîte de Lords of Ragnarok et voilà n'est-ce pas d'une excellence excellente mes amis alors voilà on vous a présenté le contenu de Lords of Ragnarok donc je me propose de lire les règles je vais me faire un petit aperçu on va dire ça comme ça de à quoi ça ressemble je dois si les commentaires que les internautes ont fait sur la qualité du livre des règles c'est véridique parce que moi je vais mieux comprendre malgré que je trouve que c'est vraiment écrit petit à l'intérieur on l'a vu lors de la présentation en tout cas on va voir ça je vais me faire un plaisir de lire le livre de base ensuite de lire le livre solo je ne vais pas lire les deux parce que on s'entend que c'est exactement le même livre donc petite erreur de production mais si bon ça arrive donc je me promène à faire ça et de vous présenter ça très bientôt entre deux sets de peinture que je vais faire on s'entend donc j'espère que vous avez apprécié ce petit vidéo de ma part malgré les difficultés techniques que j'ai eues lors de la production de ce vidéo si vous avez bien aimé un petit pouce en l'air ça serait très apprécié aller sur notre Facebook et sur notre Instagram pas Instagram mais sur notre Discord pour bien sûr vous tenir au courant des dernières nouvelles mais aussi venir voir discuter avec notre fabuleuse communauté allez sur notre Patreon si vous voulez nous donner un petit coup de pouce à moi et Martin ça serait très apprécié de votre part et surtout aller visiter le site web de notre commanditaire Lapioche donc www.boutiquelapioche.com ou encore au 106 boulevard René-Lévesque-Ouest à Québec si vous voulez bien sûr visiter JP directement alors amusez-vous avec vos jeux de société et on se revoit très bien bye bye m 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 Sous-titrage Société Radio-Canada